La politique sportive Sénégal, je peux dire que c'est depuis l'indépendance. Le gouvernement n'est pas là, mais depuis l'indépendance, il y avait la colonisation, il y avait la chambre de course, et l'indépendance, mais depuis l'indépendance, le gouvernement a vraiment été succès. Toutes les capitaux régionales, à l'exception de Fatika Kolda, c'est-à-dire qu'il y a une région qui a eu le stade. Il y a aussi le capital régional, à l'exception de Kafrin, qui est le ministre de Matarbo posé au premier pierre, avec ce stade régional décédé. Donc, le gouvernement épine, depuis l'indépendance, il y a aussi le stade de l'amitié avec la coopération chinoise, à l'époque avec un investissement de pratiquement 9 milliards. Mais réellement, la politique d'infrastructure, c'est du mieux avec l'arrivée du président Macky Salo, et surtout avec la coïncidence de la nomination du ministre Matarbo. Il a fait de la politique d'infrastructures sportives sa priorité. Il y a des projets qui sont en cours dans les coins les plus reculés, dans les communes rurales. C'est le budget de 2020. Il y a des projets qui sont en cours dans le cadre de la coopération. C'est le même budget de 2020. Il y a pratiquement 20 milliards d'investissements en matière d'infrastructures sportives. C'est le même. L'infrastructure qui a donné le tabac, c'était dans le cadre de la coopération. C'est la première fois, depuis l'arrivée de Macky Salo, pour inscrire le budget d'investissement sur la construction d'infrastructures. L'arrivée de Macky Salo, après Léopold Senghor, la deuxième plus grande infrastructure, c'est l'arène nationale. C'est une vieille doléance qui a maintenu sa date de 1958. C'est le premier gouvernement fédération du Mali, qui a commencé à parler de l'arène nationale. Les premiers combats de lutte ont été établi avec frappe, bien sûr. Bien qu'il n'y ait pas d'arène par-ci, des arènes privées, mais il y a toujours des gens qui ont été établi. Parce qu'à l'arène, il y a des champions et des supporters. Il y a aussi un projet de stade olympique. Il y a 50 000 places, surtout en prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Sur le plan de la politique infrastructuelle, je pense qu'il y a de très bien comprendre. C'est tout bénéfice pour le Sénégal. Depuis 2014, j'ai vu que les fédérations n'ont pas été établi. Parce qu'il n'y a pas été établi. Vous comprenez que les fédérations n'ont pas été établi. Mais toutes les fédérations sont d'égales dignités. Mais les fédérations n'ont pas été établi. C'est vrai qu'ils n'ont pas été établi. C'est vrai qu'ils n'ont pas été établi. Ça dépend de la taille de la fédération et de l'activité. Parce qu'on peut comparer le football avec le football. C'est vrai qu'ils n'ont pas été établi. C'est vrai qu'ils n'ont pas été établi. Et les fédérations n'ont pas été établi. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Parce qu'on a fait que la dynamique, Les résultats et les performances ont changé. Ils n'ont pas été établi. Ils n'ont pas été établi. Parce que le résultat, c'est dans la durée et dans la constante. Et Matar est vraiment constant dans ce qu'il fait. Vraiment, c'est mieux. Vous voyez le mouvement sportif. Parce qu'il n'a pas été établi. Mais ce qu'il n'a pas été établi. Ce qu'il n'a pas été établi, Il n'a pas été établi. Il n'a pas été établi. Et il n'a pas été établi. C'est le fait qu'il a été établi. C'est le fait qu'il a été dirigeant et pratiquant. Il a été dit que le mouvement national d'espoir, Il a dit que mon nom est Onkav. Donc il a eu une expérience. Il n'y a pas de l'effet d'hier. Donc, il n'y a pas d'être à ce moment. Il n'y a pas d'être à ce moment, il y a des espaces. Mais je pense que c'est un peu de bon sens. Il n'y a pas d'être à ce moment. Sous-titrage ST' 501 ... 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